... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Je suis en train de parler à l'Université de l'Intégration Afrique et des Affaires Étrangères. Je suis en train de parler à l'Université de l'Intégration Afrique et des Affaires Étrangères. Je suis en train de parler à l'Université de l'Intégration Afrique et des Affaires Étrangères. Je suis en train de parler à l'Université de l'Intégration Afrique et des Affaires Étrangères. Je suis en train de parler à l'Université de l'Intégration Afrique et des Affaires Étrangères. Je suis en train de parler à l'Université de l'Intégration Afrique et des Affaires Étrangères. Je suis en train de parler à l'Université de l'Intégration Afrique et des Affaires Étrangères. Je suis en train de parler à l'Université de l'Intégration Afrique et des Affaires Étrangères. Je suis en train de parler à l'Université de l'Intégration Afrique et des Affaires Étrangères. Je suis en train de parler à l'Université de l'Intégration Afrique et des Affaires Étrangères. Je suis en train de parler à l'Université de l'Intégration Afrique et des Affaires Étrangères. Il a une mission de voter les lois. Il a une mission de contrôler l'action du gouvernement. Il a une mission d'évaluer les politiques publiques. Donc, si le Sénégalais a voté le président Basile Diomar Diachar Fay, le 24 mars, à hauteur de 54%, pour que le président de la République puisse atteindre le projet de l'Intégration Afrique, il faut qu'il y ait des lois. Ce sont les lois que l'Assemblée nationale doit voter. Donc, pour une cohérence qui a voté le 24 mars, les Sénégalais, majoritairement, doit voter pour permettre au gouvernement actuel d'avoir une majorité d'Assemblée nationale pour que le projet que l'on a approuvait le 24 mars, le projet de l'Assemblée nationale, nous pouvons dérouler au Sénégal. Et ce projet que vous connaissez, c'est qu'il y a un gâteau, c'est qu'il y a des principes révolutionnaires. Parce qu'il y a un Sénégal souverain, juste et prospère. Souverain, c'est qu'il y a un gâteau, il 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 y a une prospérité. Et je vous en prie, je vous en prie, tout le monde va voir. Et le président Basile Diachar Fay, et le premier ministre Ousmane Sonko, c'est leur vision. Je vous en prie, une politique s'étendue par la souveraineté. Je vous en prie. Je vous en prie, le président américain, il a un gâteau. « Make America Great Again », « Rendre à l'Amérique sa grandeur ». Et le projet que nous avons vu, c'est pour également rendre au Sénégal sa grandeur, c'est pour développer le Sénégal. Donc c'est la raison pour laquelle, je vous en prie, pour nous appeler la liste, dirigée par le président Ousmane Sonko. Ce que je vous en prie, c'est que, c'est un homme qui s'en prie, il s'est sacrifié pour son peuple. Ousmane Sonko, il est en train de sortir, il est en train d'administration, il est inspecteur des employés au domaine, il est exercé 15 ans. Il s'est sacrifié pour son peuple. Il s'est sacrifié, il s'est sacrifié pour le Sénégal. Il s'est sacrifié pour le Sénégal. Il s'est sacrifié pour le Sénégal. Donc, il s'est sacrifié pour le Sénégal. Donc, il s'agit d'un homme qui s'est sacrifié pour le Sénégal. Il s'agit d'un homme qui s'est sacrifié pour le Sénégal. Il s'agit d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Le troisième message que j'ai lancé c'est qu'il y a plusieurs responsables politiques. Parfois, il y a des réros. Mais moi, j'ai lancé un appel pour qu'on s'agisse, qu'on s'engage pour l'intérêt, pour notre commune. Et également, nous ne nous retrouvons pas dans la défense du passif. Nous ne nous retrouvons pas dans la politique du passif. Nous tous nous demandons que nous pouvons être un homme. Nous pouvons être un homme. Nous pouvons être un homme pour défendre les intérêts de notre commune. Pour mieux, véritablement, défendre le projet passif au niveau communal et au niveau national. Je vous remercie. Je vous remercie.